Il y a une différence entre faire du foot et jouer au foot. C'est là où j'ai tout appris en fait. Pour être footballeur, il n'y a pas une manière de réussir. Mais si tu peux passer par Clafontaine, bien sûr, tu ne vas pas regretter, ça aura une expérience unique. Cette maison, elle m'a permis de grandir, de me bonifier, elle m'a permis de devenir un joueur professionnel, et elle m'a permis de devenir un homme. Ça volte à face de demi-tour, beaucoup plus rapide, parce que moi, je frappe plus vite, je frappe plus vite et je frappe plus tôt. J'ai vraiment tout appris ici et je dois pratiquement toute ma petite carrière à l'INF Clafontaine. Le football n'est pas une science exacte, mais il est étayé de toutes les sciences. Précis et puissant en même temps. C'est un vivier incroyable et surtout, on ne forme pas juste des footballeurs, mais on forme des hommes et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. En fait, je ne peux pas imaginer ma carrière aujourd'hui s'il n'y a pas eu l'INF. Je pense que c'était le passage obligatoire. Elle a fait bien sûr des grands champions, mais elle a fait aussi des entraîneurs de renom, des éducateurs. Et d'une manière générale, elle a contribué à faire des gens bien. Ici, nous sommes une école de formation de professionnels, c'est-à-dire que nous essayons de porter au plus haut niveau physique, d'engagement moral et de conception tactique des joueurs déjà de football. Allez, tu as frappé sur le côté. Notre action à l'INF s'exerce sur ces trois volets. Formez des joueurs professionnels, les préparer à une reconversion et contribuer le plus efficacement possible à la détermination des meilleures méthodes d'entraînement. L'INF, c'est une école de la vie. C'est une école de la vie qui propose trois axes forts. Il y a le projet sportif, il y a le football, il y a le projet scolaire. Une fois on est bien cahiers, mais deux fois de suite. Ce qui est incontournable, il y a le projet éducatif aussi. Tout le monde qui a signé déjà. Parce que l'INF a vocation à transmettre des valeurs, des valeurs fortes, puisque ce sont les valeurs de la vie. Moi, en tant que formateur, je suis convaincu que c'est l'homme qui fait le footballeur et pas l'inverse. Donc forcément, notre objectif aussi, c'est de former des hommes conscients, citoyens dans le monde dans lequel ils vivent. Bonjour à tous et bienvenue au Mont-Valérien. Ici, en fait, on est sur un lieu un peu particulier. On est sur un lieu où il s'est passé des choses pendant la Seconde Guerre mondiale. L'INF, l'Institut National du Football installé à Vichy, en est à sa quatrième année d'existence. Créée en 1972, deux promotions d'élèves sont déjà sortis de cette école du football. Chaque semaine, les garçons qui seront ici sont éduqués, si on peut dire, tout au moins formés, perfectionnés sur le plan du football pendant 17 heures. Ils sont là pour trois ans. La plupart d'entre eux quittent pour la première fois le gérant familial. Alors, en plus du ballon et des études, il faudra apprendre à vivre ensemble. Je crois que William Gallas, il arrive devant le gardien, il ne fait pas la passe. Or, qu'il fait la passe, je ne sais plus ce qu'il devait marquer. Je m'en rappelle, M. Francisco lui a dit, va courir. Va courir la prochaine fois, tu auras la présence d'esprit de faire la passe parce que l'équipe doit marquer, pas toi. Et il a laissé courir tout l'entraînement. Cette cohésion de groupe nous a permis d'avoir des valeurs supplémentaires, des valeurs qui sont nécessaires dans la vie professionnelle, quelle qu'elle soit, mais dans la vie aussi de tous les jours. C'est un basculement de vie en fait, c'est un changement de vie total. Quand on vous donne une heure, c'est l'heure à laquelle on doit commencer l'entraînement. Et être prêt, c'est avoir le maillot dans le choc, les chaussettes relevées et non pas un mimolet comme ça. On allait manger et quand tu sors de l'entraînement, le premier truc que tu fais, qu'est-ce que tu fais ? Tu arrives au self, tu vois où il est le self avec la fontaine ? Tu arrives, tu prends du pain et en passant, tu tapes un bout de pain, tu mets du beurre, fromage dedans, peu importe ce que tu fais, tu mets du pain, tu pains. Et puis quand t'arrives, tu te serres, t'as déjà un peu moins faim. Quand t'arrives, il reste du pain sur la table, sur ton, ouais, sur la table. Monsieur Damiano, tous les soirs, il venait nous regarder manger. Quand tu te levais, je dis, mais Thierry, mais t'as pas fini de manger ? Je lui dis, si ? Non, il reste du pain. Je vais le ramener. Tu le ramènes pas, tu termines. On t'apprendra la prochaine fois à apprendre ce que t'as besoin. Mais tu ramènes pas ça là-bas et surtout, tu ne le jettes pas à la poubelle. Mais, mais, termine. Moi, j'étais avec Franck Ravio, donc toutes ces valeurs, je les ai apprises ici. C'est l'exigence, le respect. Le rêve, l'envie, ils tombent pas du ciel. C'est aussi ici que je suis devenu autonome et ça me sert beaucoup jusqu'à maintenant. Moi, j'étais un peu trop dans mon confort quand je suis arrivé. Et j'étais un petit enfant gâté. Ça m'a vraiment fait du bien. Et s'il n'y avait pas eu ça, je pense qu'il n'y aurait peut-être pas eu autre chose. Pierre Pibaro, ex-entraîneur du Racing de Paris et de l'équipe de France, va pendant deux ans former 40 jeunes gens recrutés à travers la France sur certains clés. Pour la fin de quatrième édition de la coupe Gambardella, l'INF Vichy en blanc était opposé à l'équipe de Paris Saint-Germain sous ses couleurs habituelles noires et rouges. Coriol, le numéro 9, un très beau tir tendu, permet à Vichy de prendre l'avantage début d'un. Je me suis toujours inspiré de ces psychologues suédois qui disaient que les enfants sont partout dans le monde les mêmes et n'ont besoin qu'il y ait d'amour, d'affection et de compréhension et que quand ils aiment faire quelque chose, ils nous demandent qu'il y a progressé. Les entraînements de M. Damiano. Alors les entraînements de M. Damiano, c'était toujours pointilleux, extraordinaire dans la compréhension et aussi dans la joie. Je pense que quand on veut réussir un moment, avant tout de suite, il faut forger son caractère. Et l'INF pour forger son caractère, c'est magnifique. Il faut prendre l'habitude, à se lever le matin très tôt et se coucher tard. Avec les devoirs, le foot, c'est assez compliqué. M. Damiano que j'ai eu d'abord et M. Dussault ont développé mon cerveau. Et j'avais une base, j'allais vite et c'était tout. Donc M. Francisco m'a dit un jour, « Aujourd'hui Thierry, je ne veux pas que tu passes tes joueurs par la vitesse. » J'ai dit, « Mais c'est pas juste. C'est mon atout, pourquoi vous voulez me le retirer ? » Et il me disait, « On peut dire, je m'en fous, c'est pas trop… Je m'en fous, fais quelque chose d'autre. Un dribble, une vraie course d'attaquant, mais pas pousser la balle et courir. » Ça, tu l'as. Tu l'auras toujours. Si tu dois travailler, il faut travailler maintenant. Après, c'est trop tard. C'est très dur, parce qu'on part très jeune. J'avais 12 ans et demi. On ne connaît rien de la vie. On ne sait rien, on ne sait rien faire. On est très assisté, on apprend à grandir. C'est une expérience à la fois sportive, mais c'est une expérience humaine aussi, parce que ça nous permet de grandir, de devenir beaucoup plus autonome. Mais au début, ce n'est pas facile. Il faut essayer de montrer qui on est. On est attentifs, parce qu'il faut être attentifs. Ça pourrait être nos enfants. Donc être attentifs à nos enfants. J'aime bien entendre de dire « à bout ! Ils travaillent à bout ! Les résultats ne sont pas encore là, mais ils travaillent ! » Et s'ils continuent à travailler comme ça, il n'aura pas de problème, alors qu'il en avait au début. Il est important de leur faire comprendre que nous sommes là pour eux. C'est parti les gars, allez ! Et on s'applique ! Nous sommes là avec eux. Nous sommes là avec un rôle de guide pour les aider à se construire le mieux possible, pour les aider à prendre conscience qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire, mais qu'il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire. Encore, encore, encore ! T'as pas marqué le but, encore ! Il faut donner aux jeunes la possibilité de se prendre en charge dans quelques domaines, et de plus en plus, pour que lorsqu'ils quitteront l'INF, ils auront l'habitude d'essayer de résoudre les problèmes qui se poseront. Leur en l'air interdit ! La carrière des footballeurs est de plus en plus précoce. Les exemples récents le prouvent. À 20 ans, Nicolas Anelka est devenu cet été le plus gros transfert du football français. Au même âge, Thierry Henry a remporté la Coupe du Monde l'année dernière. Ils font partie des 120 footballeurs placés dans un club professionnel par Clairefontaine, un centre qu'ils ont quitté il y a seulement 5 ans. Nous, quand on la présente, on associe l'INF à trois mots. C'est une institution experte, visionnaire et historique. De volonté, d'analyse, développement collectif. C'était vraiment extraordinaire, expérimental. Aucune nation en Europe ne parlait d'un travail des 13 ans. Avec les petits, on a été obligés de réfléchir et de changer la formule. C'était la technique, ce n'était pas le physique. On est dans un football, ce qui est logique, les jeunes, où ils sont très assistés. On répétait les gammes. Comme un grand pianiste, tous les matins, ils se lèvent et répètent les gammes. Tant que tu ne sais pas centrer, tu vas centrer. Tant que tu ne sais pas faire un 2 contre 1, tu vas faire un 2 contre 1. Quand le thème de la séance était 2 contre 1, l'échauffement, il est déjà 2 contre 1. Et c'était trois mois de 2 contre 1. L'INF, c'est tout ça. C'est l'expérimentation de toutes les méthodes. De toutes les méthodes, on a joué tous les systèmes. Les joueurs sortaient de chez nous, sachant que si on parle de ce système-là, il était prêt. D'un autre, il était prêt, etc. Voilà. On va commencer à introduire un projet où ils vont prendre un peu plus d'initiative et changer leurs habits. Ça a été un départ foudroyant. Toutes ces protènes Thierry Henry, Christenval, Sarah, et j'en oublie, tu m'en excuse. Thierry Henry, extraordinaire. Extraordinaire. Je suis champion du monde, mais je vais ramasser le ballon dans les fourrées. Il y en a d'autres, comme ça, Christenval, c'était pareil. C'était quelqu'un sur qui on pouvait compter. Quand j'étais arrivé, il y avait des grandes photos de Titi. C'était le joueur qui était passé par Clairefontaine. C'était vraiment la référence. Quand tu disais Clairefontaine, à mon époque, c'était Titi. Il y avait des photos de lui partout. C'était vraiment la fierté de Clairefontaine. Et ça, c'était un plaisir. On voulait tous, si ce n'est pas, être le nouveau joueur qui va caractériser l'INF Clairefontaine. Donc c'était vraiment bien. C'est au bout ! C'est au bout ! Il la déguste comme ça ! Il la déguste comme ça ! C'est au bout ! Salut ! C'est au bout 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 ! Il est trop gentil, il est venu direct ! Ouais, mais franchement, il est trop sûr d'Italie, il dirait que c'est l'église. On a fait avancer le schmibic, on a fait avancer les choses, peut-être quelquefois maladroitement, mais on s'est tenus à nos idées. Il faut aller vers l'avant, quand il y a une position de débordement, on ne revient pas vers l'arrière pour dribbler et ça ne sert à rien. Je ne peux pas parler en mal de Clafontaine, c'est quelque chose qui est dans mes veines. Maintenant, ce que je vous dis là, je ne le dis pas parce que j'ai passé à Clafontaine aussi, ça c'est la vérité. Mais si je vois quelqu'un qui est passé à Clafontaine, si on se voit même de loin, il y a ce respect qui... Et même là, quand je parle de Clafontaine, pour moi, c'est la base, c'est une fondation, ça a été une fondation pour moi. On ne peut pas oublier l'ENF quand on a fait partie de l'aventure parce que c'est une école de la discipline et puis c'est le centre d'expérience de tous les centres de formation. Donc tout ce qu'on a pu faire après dans les centres de formation, nous on l'a fait avant. Ok, très bien. Ok, c'est bon pour le premier exercice. Clafontaine, ça a été une belle expérience de ma vie. C'était vraiment là où j'ai pris conscience que le football, c'était sérieux. Bien sûr, il ne faut jamais perdre son âme d'enfant, perdre ce plaisir de jouer. Mais c'est là que j'ai vraiment compris que c'était un métier et qu'il y avait différents outils pour y parvenir et pas seulement bien jouer au foot. Je prends un mot de M. Pierre Pibarot, tous mes respects. Aïe, bien fait, veut encore bien faire. L'ENF se doit de rester encore de nombreuses années un exemple, une référence et un modèle inspirant. On se construit sur des bases solides, sur ce que nous avaient amené les précédécesseurs. Et on doit être les garants que les valeurs de l'ENF continuent à perdurer pour les années futures. Et puis là, dans l'année de ses 50 ans, l'ENF Clafontaine accueillera aussi les joueurs de la pré-formation issus du bassin de la région parisienne pour suivre le même curseuse que les garçons. Allez, on fait propre tout de suite. Recule. Allez, ça part. Ouais. Ça a été une aventure humaine avec toute une bande de gamins. Et je pense qu'elle a été magnifique à la fin. Maïek.